Là où les Israéliens, typiquement, vont te mettre des gens extrêmement qualifiés et donc forcément très chers, sur des opérations très pointues où, grosso modo, dans l'équipe, le mec qui a deux doctorats, c'est celui qui porte les cafés, les Russes vont te mettre des call centers entiers de gamins qui ont un profil quand même pas du type Sciences Po, fraîchement émouli de Sciences Po, à faire une myriade d'opérations dont la plupart vont être foireuses, mais sur la masse, ça va quand même faire son effet. À droite, à gauche, on aura des bons, ils seront en mesure de repérer les bons, de les mettre en valeur, de leur confier plus de responsabilités. Donc, ils ont un effet de masse, ils isolent évidemment tout ça en compartiment étanche de façon à ce que si une opération se fasse cayer, tout le bateau ne coule pas. Et là encore, c'est très très malin, on regarde des moyens, et c'est une utilisation très intelligente des faibles moyens, malgré tout, que la Russie met là-dedans. Et donc, on leur attribue beaucoup de choses, mais objectivement, il y a vraiment de quoi, c'est une vraie force de frappe. Et tu penses que l'influence est si importante ? Oui, oui, l'influence est très importante. Mais en quoi ils ont plus d'influence qu'Hillary Clinton qui dépense 100 millions en publicité Facebook aussi ? Parce qu'Hillary Clinton, ce n'est pas ce qu'elle fait. Alors que Vladimir Poutine comprend parfaitement tout ça. Donc, on a une différence de compréhension de ce qui est à l'œuvre, qui est… ce n'est pas comparable à Vladimir Poutine et Hillary Clinton. Hillary Clinton, c'est une génération très old school pour qui la technologie est là pour apporter un supplément de performance. Vladimir Poutine, c'est quelqu'un qui va non seulement savoir s'entourer, mais il va être capable de comprendre tout ça. C'est quand même un ancien du KGB. Donc, il va parfaitement être capable d'intégrer le potentiel de ces technologies et de repenser une stratégie en fonction des technologies. Hillary Clinton ne va jamais repenser une stratégie politique en fonction des technologies. Pourquoi on n'est pas capable de le faire, nous ? Parce qu'on n'a pas des gens qui sont à la tête de l'État et qui sont capables de repenser une stratégie en fonction des technologies. Ils ne comprennent pas les technologies. Les gens qui sont à la tête de l'État français ou qui sont aux commandes de la machine administrative sont dans une approche technologique qui est « je veux que ça fonctionne un peu mieux, je veux avoir plus de productivité ». Donald Trump a réinventé, surtout son équipe, a réinventé la politique en fonction des technologies. Il n'a pas fait comme Hillary Clinton qui a demandé à ce que les technologies rendent sa campagne plus efficace. Et ce qu'on fait tous les autres, que ce soit Obama, Macron ou tous les autres avant lui, ils sont dans une approche de la technologie qui est « je veux un gain de productivité avec l'informatique ». Ce qu'on fait depuis les années 60. Là, on fait face à une nouvelle génération de disruptions où on réinvente les trucs à partir des technologies. Et ça donne des gains qui sont considérables. Poutine est capable de réfléchir comme ça. Pas Hillary Clinton, pas Emmanuel Macron.